En tant que représentant des chambres consulaires, nous parlons d'entrepreneuriat, mais en parlant d'entrepreneuriat, nous parlons d'industrialisation, dans le cadre du projet Inoé. Et cela nous a été bénéfique du fait que cette chambre consulaire aussi est en train d'apporter, de poser les jalons d'un plan stratégique de développement, qui en somme va traverser le segment de transformation. Et Inoé vient en son œuvre dans le cadre de l'agropole sud, où on va parler de transformation. Et là, le but ultime de cette rencontre est porté vers la pérennisation du projet. Et donc, qui dit pérennisation du projet, dit relais, transmission de tous ces outils. Et je pense que la chambre de commerce, avec l'écosystème socio-économique de la région, nous sommes en train de voir quel est le cadre approprié qu'il faut mettre en place pour pouvoir pérenniser le projet. Oui, il faut rappeler, avant d'abord de parler de la pérennisation, Inoé est l'un des projets qui est en train de mettre l'accent sur la création d'entreprises, mais également sur la création de richesses et d'emplois pour les jeunes dans le cadre de la transformation, dans le cadre de l'industrialisation. Cela, c'est à marquer également, cela, c'est à saluer. Maintenant, pour le cadre de la pérennisation du projet, nous nous sommes engagés résolument à accompagner les acquis qui sont probants dans nos localités, afin qu'une fois que le projet Inoé parte, qu'on puisse essayer de voir sous quel format, avec les qualités territoriales, avec les organisations communautaires, mais également avec les services techniques, comment continuer à accompagner ces entreprises-là, qui ont eu à bénéficier de l'appui technique, confinancier du projet Inoé. Donc, ça, soyez-en rassurés, que nous nous sommes engagés résolument dans ce sens-là, et que nous sommes prêts à toujours mettre nos services, quel qu'en soit l'impure, au service de ces bénéficiaires du projet Inoé, pour qu'on puisse également passer à d'autres étapes après avoir terminé celle-ci. Pour les nouvelles opportunités d'emploi. C'est-à-dire que c'est un projet qui est financé par la coopération allemande, et l'exécution sur le terrain est confiée à l'ONU. Bon, pour rappel, ce projet n'est pas unique, parce qu'en Éthiopie, le projet se développe là-bas, au Sénégal. Pourquoi ? Parce que c'est les deux pays qui, en 1999-2000, avaient déjà défini leur politique d'émergence. Au Sénégal, c'est le PSE. Et dans le PSE, il y a un volet industriel. Comment, aujourd'hui, le Sénégal peut bâtir des richesses autour de ses produits de base ? Parce que tout le monde en parle. Consommez local, consommer local, consommer local. Mais si on ne transforme pas, pour pouvoir concurrencer ce qui vient de l'extérieur, mais ça ne sert à rien. Alors, donc, un des objets techniques du projet, c'est de voir l'ensemble des produits de la Casamance, comment les transformer au mieux, et les mettre en condition pour pouvoir aller même vers le marché extérieur. Donc, ça, c'est un premier aspect. Mais tout en essayant de créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Alors, donc, le développement de ces entreprises-là, le développement de ces entreprises, permet de faire des produits de qualité. S'ils n'allent pas vendre, ils peuvent payer des salaires. Ils peuvent recruter des gens. Donc, c'est ça, un peu la quintessence de ce projet-là. Mais on le fait dans un cadre harmonisé. Parce qu'aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, les collectivités départementales ont la responsabilité de développement économique de leur territoire. Donc, si on fait ce travail-là, c'est pour les aider. C'est-à-dire que nous, on est en train de les aider. Mais en même temps, on est en train de les former pour qu'ils puissent savoir quel rôle ils doivent jouer et comment ils doivent se positionner par rapport à l'envol de l'économie de leur territoire. Alors, donc, on a mis un certain nombre de choses sur place, des outils tels qu'aujourd'hui, un système d'information économique territoriale. Ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, si tu vas dans le département de Goudomp, tu as une idée qu'il y a beaucoup dans la carte. Mais combien ? Combien de gens travaillent dedans ? Ça occupe combien de surfaces ? Aujourd'hui, les gens ont tendance même à laisser le riziculture, le rizière au profit de l'anacarde. Est-ce que c'est des bons choix ? Alors donc, il faut que le Conseil puisse donner des avis aux populations, ne pas leur dire « Écoute, ne laissez pas ça faire ceci, faire cela. » Tu comprends ? Parce qu'il y a l'argent. Le syndrome de l'arachide, on l'a connu dans le bassin arachidier, mais très prochainement, je ne le souhaite pas, mais avec l'affluence qu'il y a sur l'anacarde. Alors que, parallèlement, il y a d'autres produits qui peuvent avoir une valeur ajoutée supérieure à l'anacarde si on s'y met, si on se met au travail. Par exemple, tout ce qui est produit de l'extriculture, les Yoros, là. Vous allez ici au marché, combien ça coûte ? Ça ne fait même pas un kilo. Combien ça coûte ? Ça a une valeur marchande importante. Et maintenant, il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte, la diaspora. Nous, nous avons essayé de prendre en compte la diaspora. C'est-à-dire que les gens de la Casamance ou d'autres localités qui se retrouvent en Europe, qui ont besoin, parce qu'ils sont restés là-bas pendant longtemps, mais ils ont besoin de temps en temps de manger, par exemple, du Yoros. Comment faire ? Nous avions essayé de faire de la digitalisation pour mettre en place une plateforme informatique de commerce, e-commerce, qui permette de le mettre sur l'Internet et les populations, les gens de la diaspora, puissent regarder et commander les produits auprès des producteurs directement. Parce que ça va être quelque chose de très simple. Le commerce en ligne, c'est quelque chose où il n'y a pas d'intermédiaire. Tu vois, il y a des gens qui exportent le produit, il y a l'argent qui te revient. Alors donc, on a essayé, en tout cas, de faire de telle sorte que même les services techniques qui ont des missions, on a essayé de les mettre ensemble pour qu'on puisse avoir un même mode d'intervention, qu'on ait la même compréhension. Je ne veux pas rentrer dans les questions techniques, mais admettons qu'on parle de l'incubation. Chacun a une idée de l'incubation. Mais on ne se met jamais autour d'une table pour dire, mais c'est quoi l'incubation ? Toi, ce que tu penses de l'incubation ? L'autre, qu'est-ce qu'il pense de l'incubation ? Alors, c'était ça le sens de la rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a développé beaucoup d'outils, beaucoup d'innovations dans l'accompagnement entrepreneurial que nous avons présenté aux différentes structures qui sont des cabinets d'études, des incubateurs, des universitaires, des gens des services, des chambres consulaires et des opérateurs économiques pour que l'on puisse avoir la même compréhension de certaines choses. Mais une fois qu'on a la compréhension de comment on fait, par exemple, l'incubation, ça devient facile au bénéfice des populations. La deuxième étape, c'est de dire, OK, on a discuté avec vous et on a retenu. Voilà les choses qui sont bon dans ce que vous avez fait, innoé. Voilà les choses qui ne sont pas bonnes ou bien qu'il faut améliorer. Donc, on va se ratifier ça. Et comme eux, ils ont une mission plus pérenne que nous, sur toutes les chambres consulaires, eux, ils sont là, ils ne vont pas bouger, mais nous, le projet prend fin. Alors, donc, ils peuvent porter les mêmes conseils, les mêmes avis sur la base du consensus qu'on a tous ensemble pour pouvoir, effectivement, apporter le maximum aux populations.